Photographe de talent, passionné par ce sport, qui est décédé malheureusement en 2012, mais vous aussi, vous avez été au début de cette aventure. Tout à fait, au début on était trois, il y avait Michel Virou, le créateur, Philippe Rochette qui était à Libération, et moi à l'équipe. Et voilà, on a procédé par l'élimination, je suis le survivant, c'est le suivant, à peu près. Alors, Christian Montagnac, donc vous êtes, vous, grand reporter et journaliste à l'équipe. J'étais prodigueur, rédacteur, tout à fait, bon, voilà, j'ai tout fait à l'équipe. Vous avez fait aussi, pendant 37 ans, vous avez couvert aussi tous les grands événements des Jeux Olympiques à la Coupe du Monde de Football, en passant par celle du rugby. Pendant 40 années, 40 années du rugby, pendant 40 ans j'ai été chez Calmandévy, je ne savais pas qu'un jour je serais transféré chez Sola. On va écouter comme quoi, voilà, chez Calmandévy c'était l'année du rugby, c'est ça ? L'année du rugby, pendant 40 ans, et voilà, vous avez le 42e numéro ici. Très bien. J'ai passé le relais, enfin, au leader, au meneur du rugby à l'équipe, Pierre-Michel Bonnevaux, voilà. Étoile filante, c'est le titre dans vos... Comment ? Étoile filante, c'est le titre dans vos... Étoile filante, c'est un hommage au maudit du sport. J'aime bien les... Bon, ceux qui échouent, enfin, je me suis souvent attardé, c'est pour ça aussi que j'ai bien faible pour tout le monde. À un moment donné, tout le monde n'a pas toujours gagné, c'est vrai que je suis sensible au destin douloureux des sportifs. Alors, vous écrivez dans ce très beau livre-là, vous préfacez comme... beau comme l'ovale, et vous écrivez, entre autres, Au-delà des « aller les gars », indispensable au combat, le mot d'ordre qui circule à tous les temps, qui n'est jamais affiché, mais dont toutes les générations se nourrissent, c'est « faites passer ». Et si c'est réussi, les amis, le geste, maquillé par la nostalgie ou pas, nous laissera le sentiment que cela s'est fait en beauté. Ne cherchez pas le sport, ce sport est fait pour ça, élever les sentiments, les perpétuer, tout le reste n'étant que le résultat est rendement. Oui, c'est un sport de transmission, entre toutes les générations, sur un match. Je trouve que l'expression « passer », « faites passer », « de côté », « on peut passer », « intérieur », « extérieur ». Je trouve que c'est magnifique, il faut le vivre, il n'y a pas que passer. Pousser, c'est important, regardez. Sauter, n'avoir pas, être soutenu, etc. C'est un sport de soutien, c'est un sport de sacrifice, de solidarité, c'est pas simplement des mots. On ne les aime pas souvent, les mots, mais encore faut-il les vivre. Je trouve que c'est… Moi, je suis fouteux au départ, je suis devenu amoureux de rugby, on me l'a fait aimer. Les gens comme Donny Anand, Coudert, Garcia, on me l'a fait aimer, et j'ai essayé de le faire aimer aux autres. Mais c'est vrai que c'est un sport de toute beauté, tel qu'il se vit, tel qu'il se joue. Et je suis toujours fou de rugby, et amoureux fou aussi de ce livre, parce qu'il est en rapport avec notre idéal de rugby, et il est contenu dans ce livre. C'est vrai qu'on porte le rugby très haut, on aime être très exigeants, par les photos, par les mots, voilà. Il y a des angles, je disais, le métier journaliste, c'est une affaire d'angle aussi. Si on fait un papier ce soir sur la manifestation, il y aura plusieurs manières. Et les photographes aussi agissent par des angles, mais au-dessus, il y a notre idéal de rugby. Et il fallait trouver un titre, j'ai toujours aimé ce titre, l'attitude de rugby, parce qu'ils ont des comportements tous, même dans leur chamayerie, comme on dit. Il y a toujours de magnifiques attitudes, quel que soit le dessin de ce sport, qui est professionnel depuis longtemps maintenant, parce que nous, on est arrivé après le professionnalisme, dont on est habitué, mais le rugby, voilà, il y arrive le rugby d'être plus beau que la vie, le rugby, voilà, quand on est rugby, c'est pour la vie, je connais tout ça par cœur, et il faut le vivre. Et moi, je suis toujours ému, quand je suis avec des anciens joueurs, je peux radoter ou radioter, je peux parler longtemps. Non, mais c'est pas un problème, au contraire, on est ravis de vous accueillir, Christian. Alors, un mot sur ce livre, sur les photos qui sont absolument fabuleuses, et aussi sur les mots, les textes. Plusieurs personnes ont personnalité, ont participé, il y a des journalistes, des écrivains, des joueurs. Ah oui, il y a des écrivains, depuis le début, Jean-Paul Dubois, Juliette, des écrivains qu'ils ont accompagnés, parce que justement, on voulait que les photos soient en accord avec les mots, et inversement, donc on a un souci, peut-être du langage, du langage par l'image, du langage par les mots. On y met un lyrisme, et on tient toujours, si c'est difficile, parce que ça aboutit à cette cathédrale, ce livre de messe, qui est impressionnant, et pas le gabarit, et pas le prix aussi. Oui, mais c'est un beau cadeau pour Noël, là, c'est le cadeau rêvé. Daniel Vérot a écrit, entraîneur, rugbyman a écrit un texte aussi sur Mayol. Quel regard portez-vous sur le rugby club Toulonais, qui a été 4 fois champion, tout dernièrement, en 2014 ? Qu'est-ce que ce club vous inspire ? Il m'inspire des souvenirs, de nostalgie, parce que j'étais très, très, très près d'une équipe qui était animée par André Herreau. André Herreau est un des joueurs qui m'a le plus impressionné, et donc, Balanto Rodolphe-Nir, ça n'a pas fait moi. J'étais près de cette équipe, dont j'avais vécu des moments très forts. Le rugby, c'est une affaire de son aussi. À Bayonne, il y a de jolis sons, les chœurs. Le son de Mayol est différent. Je m'étais fou de pilou-pilou, peut-être, mais ça appartient, comme les journaux, ça appartient à l'identité de Toulon. Et lorsqu'on venait, je parle, un spectateur à l'écart et joueur, c'est pas un lieu commun qu'on veut dire qu'il y avait du frisson. Les joueurs savaient quelque chose. Et donc, on regardait un match à Mayol, on l'écoutait, on l'entendait aussi. Donc, Mayol a toujours été différent. Parce que, dans la conformation de béton, qui s'avance, c'est un peu de choses qui se passent. Et il est évident que cette équipe arrivait à émouvoir, à partir de la position de ce stade, de la voix, des chœurs. Elle a toujours été poussée, cette équipe. Maintenant, elle est poussée au plus haut, puisqu'il n'y a pas encore de groupe du monde de club, des championnes d'Europe. C'est impressionnant, mais c'est vrai que Toulon est, c'est un lieu commun peut-être, mais est très, très, très différent. Et porte cette différence à une identité qui ne ressemble à aucune autre. Et puis, alors, avec un stade au cœur de ville, celle-ci, c'est rare. Mais ce stade, ça fait, d'abord, qui s'appelle Mayol au départ, tout est singulier. Et donc, ce stade, l'approche des joueurs étrangers, même si on a vécu beaucoup de choses, mais cette approche, on est dans une sorte de, j'ai parlé de livres de messe, d'une sorte de liturgie, de religiosité, voilà. Moi, je n'aime pas le fanatisme trop, ça m'a fait peur. Mais la ferveur, eh bien, à Toulon, même si j'ai discuté certaines choses de Toulon à partir de son président, etc., dans l'attitude de rugby, je n'ai pas été toujours tendre avec ce président, Moral Bouddjan, mais chapeau pour ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris, après, voilà, on peut être inconditionnel de personne et se dire que ça aboutit à ce que l'on sait. Et c'est vrai que cette approche de la cathédrale, justement, de Mayol ne ressemble à aucune autre. Et même si on est opposé à Toulon en d'autres lieux, on y arrive, dans ce stade, à un temps de sensibilité extrême. Alors, Aubin Hubert, donc, entraîneur et joueur aussi avec Biman, vous avez feuilleté tout à l'heure ce magnifique livre, un mot, sur ce que vous avez vu, découvert, et sur cette revue, est-ce que c'est une revue que vous connaissez sans doute ? Oui, bien sûr, on connaît, je crois que Christian a tout dit, je crois que le rugby, c'est une affaire d'hommes, c'est une affaire d'attitude, donc, et c'est clair et c'est bien marqué, quoi. Tout simplement, je crois que, quel que soit après le coin de France ou du monde, lequel les joueurs viennent pour jouer ici à Toulon, je crois qu'avant tout, quand ils repartent, c'est un peu comme quand on va dans le Nord, il paraît qu'on pleure quand on arrive et on pleure quand on repart. Je crois qu'à Toulon, c'est pareil. Je crois que les joueurs qui auront porté le maillot de rugby club Toulonais, quand ils vont repartir dans leur pays ou dans leur région, s'ils repartent un jour, moi, je ne suis pas reparti, vous voyez, donc, je suis de Targes du Sud-Ouest, mais je suis resté ici, comme était Christian Tarrer, donc, voilà, mais je crois que ça ne laisse pas indifférent, et toutes les photos, et toutes, bon, je n'ai pas lu encore les textes, mais je vais le prendre, ce livre, pour bien le lire, à peut-être reposer, et à bien voir, quoi. Il y a images, photos, et à Toulon, il y a le son. Il y a le son, c'est dommage que ce n'est pas un livre musical, parce qu'il y a un son à Toulon, qu'on ne peut pas apprécier ailleurs. Mais non, je crois qu'en plus, ce stade, quand vous arrivez de l'avenue de la République, comme ça, et qu'il y a ce monument, je crois que c'est fabuleux. J'ai vécu un petit peu ce genre de choses, quand un stade comme ça, c'est un peu en Afrique du Sud aussi, quand on arrive dans... Élise Parc, ou différents stades qu'ils ont, on arrive là, on a l'impression que c'est des immeubles, quoi. Des falaises. Ça vous prend comme ça, et Mayol, je crois que... Et on a un des plus beaux représentants ici, qui est Éric Melville, qui est sud-africain, mais aussi français, et je crois que Barabas, comme on a le surnom ici, a marqué le rugby tolonnais, le rugby français, et aussi les cœurs des tolonnais, et il n'est jamais reparti. Je crois qu'il est comme moi, il en a du mal un peu à partir, mais je ne sais pas qu'on ait... Mais voilà, je pense que ce livre résume tout ce que les hommes ont pu vivre dans le rugby, c'est de la passion, de l'amour, du partage, et voilà, je crois que le partage sur le terrain, mais aussi quand on a été adversaire, quand on se retrouve après, c'est... on a des petites anecdotes, des petits mots comme ça, qui font vraiment plaisir. Je crois qu'encore félicitations, et merci pour tout ce que tu as fait pour le rugby, pour l'avoir écrit, pour quelqu'un qui était passionné de football, bon, tu le racontes bien, tu le vis bien le rugby, quoi. Et merci pour le rugby, en tout cas, merci. Merci, Aubin. Alors, Paul Miroir, qui est très impliquée aussi dans mon rugby, alors un mot sur Juan Smith, qui est donc le fillet de Charlemagne, qui est sud-africain, qui est troisième ligne, un bon parcours, tout comme Fabien. Oui. Juan Smith, c'est vrai que le premier fillet qu'on a eu, c'était Joe Ronica, c'est mon père Patrick, qui était président du RCT à son heure, qui avait dit, ça serait bien qu'on prenne Joe, parce qu'il venait juste d'arriver, très connu en Afrique du Sud, mais pas très connu à Toulon. Ensuite, il a apporté tout ce qu'il a apporté en tant que capitaine à Toulon, et c'était un exemple. Et quand on l'a eu, toute sa carrière à Toulon, comme filleuse, c'est une grande fierté. Et puis quand il l'a arrêté, on a dit, ce qu'on va prendre comme joueur, il était un petit peu embêté. Et puis Patrick Bouquin, si vous voulez, on peut prendre Juan Smith. Il est dans la lignée des troisième ligne rugueux, gaillard et dure. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, c'était un pari pour lui de venir se relancer à Toulon. Et à l'instar d'Eric, il a donné tout le meilleur pour le club et pour nous aider à vivre des grands moments. Il est le premier Sud-Africain, mais international, le premier. Oui. C'est ça, je crois, vraiment. Eric, oui, c'était le premier international Sud-Africain français. Et c'est vrai qu'il a vécu de belles aventures avec Eric. Et c'est super. Et puis, Christian, merci aussi parce que tu avais contribué en 2008 au centenaire du RCT avec un bel article aussi déjà sur Toulon. Voilà, donc c'est déjà une belle fidélité à Toulon. Et un clin d'œil, on l'avait apprécié. Merci. Et puis, Fabien, oui, merci. Et puis, Fabien Barthela, donc, le pilier international qui est arrivé à Toulon. Pas de blessure depuis un petit moment, c'est plutôt bon signe, ça, non ? Oui, déjà, félicitations à Christian pour ce livre. Merci. Il est magnifique. On a feuilleté, c'est vraiment un chef d'œuvre. Il met vraiment en valeur le rugby, donc vraiment très, très beau. Et non, pour l'instant, pas de blessure, je suis du bois. J'en ai su suffisamment dans les périodes avant pour... J'espère que tout ça sera derrière moi, par exemple. Alors, là, dans quelques jours, il y a le match face à Castres. Vous vous sentez dans quelles conditions, l'un et l'autre ? Ben, ça va être un match très difficile, parce que Castres est dernier. Et nous, on est premier, donc... Et puis, il y a aussi le fait que, bizarrement, c'était les deux dernières finales de Top 14, c'était Castres-Toulon aussi, donc... Donc, il y aura un sentiment de revanche, forcément, de leur part. Et ben, ils vont nous accueillir comme il faut. Et les déplacements dans le Tarn, c'est jamais facile, parce qu'il y a une sorte de micro-climat. Même si on joue à 15h, il y aura certainement peut-être un peu de brouillard, un peu de boue sur le terrain, et ça sera très dur. Donc, voilà, même si on est premier, obtenir un résultat à Castres, ce sera très difficile, et on sait qu'on sera très attendus. Donc, voilà, on y va, évidemment, pour faire un résultat, mais il faut savoir que ça sera compliqué, quand même. Bon, ouais, de toute façon, on est tous arrière-vous, vous le savez, comme d'habitude. Christian Montagnac, donc, on rappelle ce très beau livre paru chez Solar Attitude Rugby, du jeu et des hommes. La revue continue ? Oui, parce que c'est, quand on parle d'équipe, à ce point de vue, ce sont des articles qu'on a repris, et donc, en fait, c'est une sorte de résumé de ce qu'on a fait, on n'a rien ajouté, donc c'est une mémoire qui circule de page en page. Et donc, il y a toute cette équipe, avec plein de journalistes et d'écrivains. Non, là aussi, il y a ce travail d'équipe qui correspond très bien aussi à ce que l'on connaît à Toulon, à la manière de pousser et d'être poussé. Et la revue continue ? Ah oui, voilà, excusez-moi, parce qu'à peine une crise, je dis ça, parce qu'en même temps, on est trimestriel. Voilà, on est toujours aimé, on est apprécié, mais disons que les chiffres ne suivent toujours pas, mais on tient. Michel Birou est parti, mais quelqu'un a pris le relais un peu financièrement pour animer, d'où cet enfant-là. Et on va faire en sorte qu'Attitude Rugby existe toujours dans le paysage de ce jeu. Je suis tellement attaché que tout ce que je dirai, après, ce sera au bord des sanglots. Très bien, merci en tous les cas pour cette belle émotion, et pour ce livre-là, et cette revue. Merci à vous tous, les joueurs, merci aux entraîneurs, merci à vous tous. On peut trinquer aussi à l'Attitude Rugby, ici à la librairie Charlemagne. Merci bien. Merci beaucoup. Vous avez toutes les difficultés du temps. Pas de barrage pour vous retenir.